Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'un tout nouvel épisode des secrets sur GTA V Alors j'espère vraiment qu'il va vous plaire car j'ai vraiment des secrets what the fuck à vous montrer Et vraiment très très drôle Alors pour commencer ces deux premiers secrets vous allez devoir vous rendre à Northianton Alors malheureusement pour les personnes qui ne possèdent pas GTA V sur PC ou même un mode menu sur Xbox 360 ou PS3 Vous ne pourrez pas voir ces secrets car même en allant dans le prologue de GTA V c'est compliqué Alors pour commencer vous allez devoir vous rendre à côté de la pancarte d'entrée de Northianton Donc welcome to Lundendorf Voilà tout un tas de blabla donc c'est assez mignon c'est assez joli Mais en fait ce qu'il y a derrière c'est assez what the fuck et assez drôle Tout simplement parce qu'il y a une beat de dessinée derrière Alors pourquoi Rockstar ont décidé de dessiner une sorte de beat derrière Ça je ne sais pas du tout Avec une petite phrase à côté This don't suck Alors je sais pas du tout si j'ai bien prononcé de cette manière ça se voit pas très bien Mais bon le plus important c'est de voir le petit dessin que Rockstar ont dessiné Je trouve ça vraiment funny et assez what the fuck Donc c'est pour cela que je voulais partager Et pour ce deuxième secret j'ai une petite question à vous poser Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question A quelle ville ressemblait la map de Northianton ? Alors c'est vrai qu'il y a de la neige partout La map de Los Santos ressemble à la map de Los Angeles Mais à quelle map ressemble Northianton ? Alors j'ai pas de quoi prouver ce que je vais vous montrer En tout cas on peut apercevoir juste sur l'écran qu'il y a une sorte de cinéma ici Donc un cinéma qui se nomme Pollock Mais le seul petit bémol c'est que ce cinéma ressemble énormément au Fargo Théâtre Situé à Broadway aux Etats-Unis Alors est-ce que la map de Northianton serait la map de Broadway ? Ça je ne saurais pas vous le prouver Car la map de Northianton ressemble à quelque chose Puis à pas grand chose étant donné qu'il y a de la neige partout etc En tout cas le cinéma Pollock est assez stylé On peut apercevoir pas mal d'affiches de cinéma Avec des films d'horreur, des films comiques et des films catastrophes Donc maintenant on va un petit peu parler de Franklin et de Michael Car récemment des modèles ont réussi à trouver des photos d'eux étant plus jeunes Alors je vous les partage car elles sont assez belles Alors sur ces premières photos on peut apercevoir Michael et sa femme On voit qu'elle possède un petit bouquet On peut apercevoir aussi le fils de Michael, sa fille et Michael avec son fils à la plage On peut apercevoir aussi des personnes assez âgées Alors est-ce qu'il s'agit des parents de Michael ? Ou il s'agit des parents de la femme à Michael ? Ça je ne sais pas du tout Mais la photo qui me fait le plus délirer c'est la photo qui apparaît sur la dernière ligne Où on voit tout simplement le chien Alors est-ce que c'est le chien de Michael qu'on aurait jamais vu Qui serait sûrement décédé ? Je ne sais pas mais en tout cas cette photo me fait vraiment délirer Et maintenant on va passer à Franklin Alors sur ces photos on peut encore apercevoir Franklin étant plus jeune On peut apercevoir la famille de Franklin, sa soeur et ses grands-parents Mais la photo qui m'intrigue énormément c'est la troisième photo sur la dernière ligne Où on voit Franklin avec un t-shirt blanc Et est-ce que c'est vraiment Franklin, son frère ou son père ? Car il y a une très très grosse ressemblance Et derrière est-ce la femme ou la petite copine de Michael ? Ou est-ce la mère de Franklin ? Ça je ne sais pas du tout En tout cas c'est vraiment très très bizarre Mais en tout cas j'aime bien ces photos Et je pense que la photo qui me fait le plus délirer C'est la troisième photo sur la deuxième ligne Où on voit sûrement Franklin avec un ballon de basket dans les mains Je la trouve vraiment funny cette image Pour enchaîner on va parler de deux photos assez bizarres Car sur cette première affiche on peut apercevoir qu'il y a écrit Bloody Canyon Et sur cette photo on peut apercevoir le canyon qu'il y a dans Los Santos Sauf que cette image ne ressemble pas du tout à la réalité qu'on peut apercevoir sur GTA Online Alors est-ce que Rockstar avait prévu de réaliser le canyon comme sur l'image qu'il y a à gauche ? Puis finalement ils ont décidé de la modifier pour la mettre comme l'image qui était à droite En tout cas je trouve ça vraiment bizarre et c'est quelque chose qui a été rajouté puis supprimé dans le jeu Mais je tenais vraiment à vous la partager Et pour finir cette vidéo de secret on va parler de la limousine armée Qui arrivait lors de la mise à jour des criminels Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où venait cette limousine ? Je pense que non car vous en avez strictement rien à faire Mais sachez que la limousine armée qu'on a eu dans le DLC criminel vient tout simplement de GTA IV Rockstar l'a repris de GTA IV pour tout simplement la customiser et l'armer puis la blinder puis nous la présenter sur GTA V Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo de secret j'espère vraiment qu'elle vous a fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus si vous aussi vous avez aimé tous les secrets que je viens de vous présenter Un petit partage et vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et nous on va aller et j'auveille tout le monde